... Alors, je n'ai pas vraiment à me creuser la tête pour les rencontres et les personnages qui sont à l'origine de mes ouvrages de fiction et parfois même des ouvrages de non-fiction puisqu'ils me sont abondamment fournis par l'actualité que je couvre en tant que correspondant du monde en Corse depuis 20 ans avec la faune habituelle des demi-mondaines, des escrocs, des voyous, des assassins qui composent aussi le lot quotidien de la Corse en particulier quand on est un fait diversier ou en tout cas un journaliste avec une prédisposition à traiter les affaires criminelles. Donc, j'ai qu'à me baisser pour en ramasser ou donner un coup de pied dans un platane et il m'en tombe trois ou quatre. Est-ce que ça veut dire que mes personnages sont directement inspirés de personnages réels ? Non. D'abord parce que je n'ai pas envie de me prendre un procès et accessoirement parce que je n'ai pas envie non plus de me prendre une balle de 11.43 quelque part. Mais on fait du frankensteinisme, c'est-à-dire qu'on s'inspire de situations, de personnages qu'on connaît pour créer des personnages composites qui disent aussi, au-delà de leur propre personnalité, ce que peut être le terroir dans lequel s'inscrivent les ouvrages de fiction, c'est-à-dire la Corse contemporaine. Alors, pas de résistance, pas de polar, pas de roman noir, c'est même l'essence même presque du genre. Résistance à l'injustice, résistance à l'époque, résistance à une société corrompue. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que faute de résistance, il y ait tout simplement de la littérature. Résistance aux besoins, aux désirs. On écrit rarement pour, on écrit souvent contre, et c'est une bonne chose. En ce qui me concerne, la résistance, ça fait écho en moi, bien que, hélas, je ne sois pas résistant, j'en ai pas vraiment là, mais il s'agit aussi, dans les ouvrages de fiction, de décrire ce que l'on devine de mauvais dans la société au sein de laquelle on vit ou on survit. Mais pour la résilience, en revanche, en ce qui concerne la Corse du Moin, c'est un peu plus problématique, parce que qui dit résilience, dit prise de conscience, et la Corse, du Moin, pour les Corses, c'est l'endroit paradisiaque où il n'y a que très peu de problèmes, comme chacun le sait, et c'est en cela aussi que peut être utile le roman noir, c'est-à-dire à pointer du doigt ce que les gens n'acceptent pas de voir. Le roman noir ne sauvera pas le monde parce que le monde ne se sauvera pas lui-même, eh oui, c'est bien triste, mais c'est comme ça, son extinction est d'ores et déjà programmée, elle devrait s'étendre d'ailleurs sur plusieurs milliards d'années, donc on a encore un peu le temps, mais le monde en particulier, le monde contemporain, dont tous les repères semblent brouillés, repères sociaux, repères économiques, repères technologiques, et dans un état de mutation dont on ne sait pas encore ce qu'il lui permettra de devenir ou s'il ne lui permettra pas finalement de régresser, mais en tout état de cause, moi je me fais très très peu d'espoir quant à la capacité salvatrice de la littérature, la littérature s'est faite pour montrer, parfois démontrer, avec plus ou moins de bonheur, mais malheureusement certainement pas pour sauver, du moins pas collectivement, ça peut vous sauver à titre individuel, mais oubliez toute prétention collective.